Coucou on est à Paris et ce matin je vous emmène avec moi au musée d'Orsay et après on va voir ce qu'on va faire, on va se promener, on va flâner, on va se balader sans but précis, on va voir au fil de l'eau et on va passer la journée ensemble dans Paris. Là je vais prendre le train pour aller vraiment dans Paris parce qu'en ce moment je suis en banlieue parisienne. Vous savez qu'il y a Paris intra-muros dans les murs et il y a Paris extra-muros, c'est à dire que Paris est entourée de toute une couronne, elle est entourée de banlieues. Là je suis dans le 8e arrondissement de Paris et j'aimerais trouver un petit quelque chose pour bien commencer la journée, un petit quelque chose. Donc je cherche une bonne boulangerie et en fait c'est pas du tout évident parce que quand on est à Paris on pense qu'on a des bonnes boulangeries partout et en réalité il y a vraiment deux types de boulangerie. Il y a les boulangeries un peu industrielles avec des produits congelés et de mauvaise qualité et il y a les boulangeries plus artisanales avec des produits de bien meilleure qualité. Donc là je cherche une boulangerie un peu artisanale. J'ai trouvé quelque chose, je pense, j'y vais. On va voir ce que ça donne, ce que ça donne, on va voir ce que ça donne. Et voilà ma boulangerie, je pense parce qu'il y a écrit artisan boulanger. Vous voyez, artisan boulanger. L'artisan c'est la personne qui fabrique avec ses mains. Donc quand c'est artisanal c'est fait normalement à la main. C'est sa maison. Et il y a la queue donc je pense que c'est bon signe. En général quand il y a la queue c'est bon signe. En plus je vois qu'ils utilisent des farines biologiques. On goûte la marchandises. Regardez, c'est l'Opéra de Paris, l'Opéra Garnier. Il est beau hein ? Les galeries Lafayette. Nous sommes sur le boulevard Haussmann. Pourquoi Haussmann ? Ça vient du nom de Georges Eugène Haussmann qu'on appelait aussi le Baron Haussmann. Et Georges Eugène Haussmann, le Baron Haussmann a été préfet de la Seine de 1853 à 1875 je crois. Et il a dirigé tous les travaux architecturaux qui ont profondément transformé la ville de Paris. A l'époque l'empereur Louis Napoléon Bonaparte était vraiment impressionné par la ville de Londres et il voulait que Paris ressemble davantage à Londres. En plus le centre historique de Paris était encore assez insalubre et l'action du Baron d'Haussmann ça a été de faciliter tous les flux. Il voulait faciliter tous les flux dans la ville. Donc les flux de personnes, les flux d'eau, les flux d'air, les flux de marchandises, etc. Et la campagne qu'il a menée pour transformer Paris, s'appelait Paris embelli, agrandi et assaini. Paris embelli, Paris agrandi, Paris assaini. Son objectif était aussi d'empêcher de potentielles révoltes populaires. Après la révolution de 1789 il y a eu deux autres insurrections du peuple et le fait de démolir et de déstructurer le centre historique de Paris a empêché les classes ouvrières d'avoir des foyers de contestation. C'était plus difficile pour les classes ouvrières de se rassembler quelque part pour s'insurger, se rebeller. Donc un immeuble haussmannien, un bâtiment haussmannien, c'est quoi ? Quelles sont ses caractéristiques ? Souvent il est très grand, très élevé, comme ça on a une belle vue sur la ville parisienne. On a une façade en pierre sculptée, on a des balcons en fer forgé, on a des toits mansardés. Mansardé ça veut dire que c'est penché, c'est un peu penché. Et aujourd'hui, tous les parisiens aimeraient vivre dans un immeuble haussmannien parce que ça témoigne de la grandeur et de la beauté de Paris. Ah, les gens s'assoient sur les marches de l'Opéra. On peut rester là des heures et des heures et des heures. Là, je suis en retard parce que j'ai réservé un créneau à 14h30 au musée d'Orsay. Et entre temps, j'ai déjeuné avec mon ami. Donc, je suis très en retard. Il est 15h. On est arrivés. Le musée d'Orsay, c'est parfait si vous aimez l'impressionnisme. Elle dort profondément, elle dort comme un bébé. Le musée d'Orsay est très célèbre pour cette horloge avec des chiffres romains. C'était trop beau. C'était vraiment fascinant cette exposition sur Manet et Degas parce que je connais pas assez les deux peintres. Et surtout, là, on a croisé leurs histoires, leurs mouvements, leurs techniques, leurs biographies. Et si vous venez au musée d'Orsay, je vous recommande vraiment de prendre au moins 2-3 heures pour découvrir tout ce qu'il y a. C'est vraiment nécessaire. A côté du Louvre, il y a toujours des gens qui vendent des choses comme ça, des petits objets, des petites tours Eiffel, des souvenirs. Il faut jamais acheter. On appelle ça des vendeurs à la sauvette. En novembre 2015, je faisais mes études à Paris et il y a eu un attentat qui a fait énormément de morts. Depuis cet attentat, on a des mesures de sécurité renforcées. Donc par exemple, autour de la pyramide du Louvre, il y a une barricade comme ceci. Le progrès pour les femmes, c'est de rester à la maison. Vous êtes d'accord avec cette affirmation ? Qu'est-ce que vous en pensez ? En fait, le véritable luxe, c'est de pouvoir choisir. Choisir de rester chez soi. Choisir d'être femme au foyer, si on veut. Choisir de travailler, d'avoir une carrière, d'être carriériste. Ou choisir de travailler chez soi. Bref, le luxe, c'est le choix. Vous voyez ça là-haut ? Sur le toit, c'est une girouette. Une girouette. Et la girouette, elle indique les quatre points cardinaux. Nord, Sud, Est, Ouest. Et elle tourne dans le sens du vent. Elle tourne avec le vent. Quand on dit d'une personne que c'est une girouette, ça veut dire qu'elle change tout le temps d'avis. Elle change d'avis selon la situation. Ça, c'est la carte du restaurant. En français, on ne dit pas le menu. On dit la carte. Sur la carte, il y a les entrées, les plats et les desserts. Les entrées, ce sont les starters. Ce ne sont pas les plats principaux. Les entrées se mangent en premier. Ensuite, on a le plat principal. Et enfin, on a le fromage et le dessert. On leur a fait leur fête. On a fait la fête aujourd'hui. Vous voyez ce genre de verre ? Ça s'appelle les verres Pompadour. Ça s'appelle les verres Pompadour. Un petit tour des entrées françaises. Ça, c'est le pâté en croûte. Du pâté cuit dans une pâte feuilletée. Ça, c'est un tartare de bar. Filet de bœuf sauce bernaise. Avec ses frites. 120 000 followers. Moules frites. Et le foie de veau avec la purée. Merci. Ça a l'air bon ta mousse au chocolat. Elle est au chaise ta mousse. Ma crème brûlée. La tarte au frais. Mes amis, c'est la fin de ce vlog. J'espère que ça vous a plu. Je reviendrai bientôt. Je l'espère. Très bientôt. Et on visitera d'autres trucs ensemble. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Bon, je fais du fait plus. Putain, mais je vais le faire. Il fait vrombir sa voiture. Et c'est pas tout flou ? Hein ? C'est pas comme non, flou ? Oui. Non, sinon on est tombé sur autre plan. C'est pas là, on va prendre la peau.